... J'ai été blessé pour peut-être un quart d'heure, vingt minutes après, le début de l'engagement. J'ai été blessé au niveau de la hanche, par balle, je pense que c'était une statie. Ils avaient arrangé la civière pour me tenir un peu, pas allongé complètement, mais un peu cambré pour essayer de trouver une place la meilleure possible pour respirer. On m'a évacué sur l'argeau, par hélicoptère, que le lendemain matin. Et je suis arrivé à l'hôpital à Fort-Lamy environ vers midi. Le lendemain. Ensuite, je suis resté, j'ai subi plusieurs opérations, l'ablation de la tête du fémur, et j'ai été rapatrié en France environ un mois après. On m'a mis dans un avion, je suis arrivé à Paris, il y a une ambulance qui a venu me chercher à l'avion. Je suis arrivé à l'hôpital, on m'a mis dans un couloir, les médecins ne savaient pas d'où je venais, pourquoi j'étais là. On se leur a dit, j'arrive du Tchad. Les gars étaient au nez du Tchad, qu'est-ce que vous faisiez au Tchad ? Après, on m'a donné plusieurs permissions, je suis resté dans un hôtel, et je rentrais, on m'a redonné une permission de 15 jours, 30 semaines. Mais bon, là j'avais encore ma solde, alors j'arrivais encore à m'en sortir à peu près. J'ai été remuté au 8 à 4, j'ai été reçu assez froidement, comme le bleu qui arrive au régiment, et ça ne plaisait pas qu'un caporal s'en médaillait, ça faisait désordre. Après, quand j'ai voulu passer des concours pour rattraper le temps perdu, on m'a dit, oui, oui, pas de problème, et un mois avant d'aller passer le concours, on me convoque en me disant, non, non, parisot, vous n'irez pas à Montpellier pour passer de l'échelle 4. Les gens, oui, bon, les chefs de section, qui à l'époque étaient jeunes officiers, qui sont généraux maintenant, et qui m'ont fait chier. L'armée m'a réformé et m'a mis à la retraite en décembre, donc un an après quasiment. J'avais une retraite qui correspondait à ce que j'avais fait, 5 ans, 11 mois et 8 jours, l'armée, ce qui représentait à l'époque, là, le SMIC était à 1100 francs, et moi, je touchais une retraite de 180 francs par mois, et une pension d'invalidité de 450 francs par trimestre. Alors, ça me faisait merveilleux. Ils t'ont lâché comme ça ? Ah, ils m'ont lâché comme ça, absolument. J'ai jamais vu une assistante sociale, j'ai jamais vu personne. Et je me suis retrouvé dans la nature avec la moitié de la SMIC pour vivre, manger, boire et m'habiller. Et bon, je suis parti au CMA, j'ai fait un CMA, et après, bon, j'ai été assez écœuré du système, et je suis parti. Je me suis retrouvé à la rue pendant environ deux mois, et j'étais à Paris, dans les couloirs du métro, j'étais près de l'école militaire. Alors, je voyais tous les jours des gars qui allaient à l'école, en uniforme et tout. Jamais personne m'a demandé ce que je faisais là, parce que j'avais un écriteau qui s'était marqué dessus d'où je venais, et puis pourquoi ? Il m'a dit, par exemple, vous ne partirez pas. Je lui ai dit, désolé, j'ai fait ma démarche, ma décision est prise. On m'a fait le coup une fois, deux fois, on ne me le fera pas trois fois, c'est terminé. Je m'en vais. J'ai rencontré une personne qui avait été déposée. On m'a aidé. Il s'est occupé de moi, puis j'ai enfin pu justement expliquer mes droits. J'ai été aux anciens combattants, je suis retourné à l'école pendant deux jours. J'ai fait autre chose, et puis j'ai réussi à intégrer le corps de la police municipale de la ville d'Agde. Malheureusement, six mois après, il y a un ancien adjoint-chef qui avait fait quasiment ses classes avec moi, Bayonne, qui arrive pour prendre le commandement du service. Je retombe dans le système de la jalousie, parce que tu as une poitrine décorée, et lui, pas du tout. Il a fini par me dire, tant que je serai là, tu ne prendras jamais de grade. Je lui ai dit, ce n'est pas possible, c'est toute ma vie, je vais être martyrisé avec cette histoire-là. L'armée, c'est avant tout les copains, c'est avant tout la camaraderie, les fruits d'équipe. Mon but, moi, ce n'est pas, comment dire, gloriole, cérémonie ou autre, c'est plutôt pour retrouver mes copains, avec qui on a passé des bons moments, et puis des moments forts, et surtout c'était ma famille. Maintenant, on se maintient avec une petite bande de copains, d'amis, des vrais, des purs, qui te ressemblent comme dans un miroir, et là, avec eux, au moins, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux avoir une confiance absolue, tu peux leur tourner le dos, enfin, tu sais que là, ils ne te feront pas de bâcherie. Ça ne court plus les rues des types comme ça, et on est bien content qu'il en existe encore quelques-uns. C'est parti.